Mes sources, mes sources, évidemment, c'est Thérèse de Lisieux, les œuvres complètes, bien entendu. Et puis, un truc extraordinaire que j'ai trouvé dans la bibliothèque de notre couvent, un des grands commentateurs, pour moi le plus grand, c'est André Combe. André Combe, Saint-Thérèse de Lisieux et sa mission. Un grand ami de Thérèse, qui a très bien connu d'ailleurs Mère Agnès. D'ailleurs, Mère Agnès lui a dédié un exemplaire des Novissima Verba pour ses 25 ans de son ordination sacerdotale, en lui disant « Je prie ma sainte petite sœur, qui est aussi la sienne, de lui révéler de plus en plus tous les secrets d'amour, tous ses secrets d'amour. » Et c'est une analyse extraordinaire de Thérèse de Lisieux et de sa mission. La plus grande sainte des temps modernes, comme disait Saint-Piedis. Donc, aujourd'hui, vous m'avez demandé de vous parler de la souffrance. C'est un grand thème, effectivement, un thème qui est assez gigantesque, qui est très important, absolument incontournable, puisqu'il touche évidemment à la condition humaine, qui non seulement est souffrante, mais est aussi mortelle. Comme je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, l'homme tel que nous le voyons, et tel que nous le vivons, enfin, notre humanité, tel que nous la vivons maintenant, c'est un homme qui est à la fois déchu, dans une nature humaine déchu, de son intégrité originelle, c'est-à-dire de ce paradis, de cet éden que nous avons perdu par la faute originelle, dont nous avons déjà parlé, et qui est absolument incontournable pour comprendre quoi que ce soit, donc, à la révélation chrétienne, et surtout, même pour envisager l'existence de Dieu. Parce que, beaucoup de contemporains, et ils ont raison, c'est légitime, beaucoup de personnes trouvent incompatible l'idée d'un Dieu bon, avec une création qui est, justement, marquée par la douleur, la souffrance et la mort, enfin, en tout cas, pour l'humanité. Alors qu'on serait en droit, donc, marqué par les larmes. Enfin, le monde est une vallée de larmes, comme dit le Salvé Regina, lacrimarum vallée, on chante ça au cœur, c'est une grande hymne de Mariale, prie pour nous, Sainte Vierge, dans cette vallée de larmes. C'est très beau comme expression. Le monde, bien sûr, il est beau, la création est inouïe, magnifique, les animaux, la nature, enfin, tout est extraordinaire, mais en même temps, il n'empêche que nous sommes marqués tous, eh bien, par ce mal que nous expérimentons aussi bien en nous qu'en dehors de nous, chez nos proches, que soit le mal, évidemment, moral, qui est le pire, mais aussi le mal physique. Quand la maladie touche quelqu'un, et quelqu'un de proche, eh bien, c'est intolérable. Et il y a là une preuve que nous ne sommes pas faits. Cette réaction que nous avons, qui est absolument légitime, logique, et ça, je le rappelle, la souffrance, donc, n'est pas voulue par Dieu, parce que la souffrance est née du fait que l'homme s'est mis en rupture avec Dieu, et a déchu de cette intégrité que Dieu lui avait donnée, dans la grâce originelle de sa nature, donc, originelle, qu'on appelle intègre. Vous voyez ? Donc, il n'y avait pas de souffrance au paradis terrestre. Vous voyez ? Il n'y avait pas de souffrance. Parce qu'il y avait une parfaite adéquation, une conformité de la volonté de l'âme humaine avec la volonté divine. Il y avait une profonde unité, une profonde harmonie entre l'âme et le corps. Et il y avait donc une profonde harmonie, si vous voulez, de toute la nature, de toute la création. Donc, on voit bien cela dans les chapitres premiers de la Genèse, cette harmonie de la création avec l'homme, qui donne son nom à tous les animaux, etc. Donc, une harmonie très, très forte, mais qui va être rompue par cette catastrophe qu'est le péché originaire. C'est pour cela que, si vous voulez, et je m'appuie en cela vers un livre que je vous recommande vraiment vivement, vivement, bon, c'est un livre de théologie, mais qui se lit quand même, bon, évidemment, il faut prendre le temps. Ce n'est pas du Marc Lévy, mais c'est encore mieux que le Marc Lévy. Donc, c'est Charles Journet, le mal, essai théologique. Il a appelé cela humblement, essai théologique, vous voyez, mais alors, j'aimerais bien faire des essais théologiques comme cela. C'est vraiment un essai réussi. C'est extraordinaire. Vous voyez, troisième édition, je crois qu'il y en a une quatrième encore après celle-là. C'est un très, très grand, le Cardinal Journet, qui est un très, très, très grand théologien, et qui, donc, à l'école de saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église, étudie cette question du mal. Sous toutes les formes, toutes les coutures, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Et, il analyse le mal au sens philosophique. Et il dit, cette chose très importante, c'est que, pour un philosophe, un philosophe ne peut arriver à la conclusion, en ce qui concerne le mal, il arrive à la conclusion que le mal est une privation de bien. Donc, le mal n'existe pas en lui-même, mais il n'existe pas sans le bien. C'est une privation de bien. Mais de là à dire, où est l'origine ? Quelle est l'origine du mal ? Il ne le peut pas. Un philosophe, avec seulement sa simple raison, ne peut pas arriver à ce que seule la révélation judéo-chrétienne peut dire de l'origine du scandale du mal et de la souffrance et de la mort. C'est un pur scandale, il faut encore le dire. C'est pour cela que la souffrance, Dieu ne la veut pas. Comme il ne veut pas la mort. Dans la sagesse, livre de la sagesse, chapitre 3, Dieu n'a pas fait la mort. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est en toute lettre dans la Bible, le livre de la sagesse, extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous voyez, la souffrance, Dieu ne la veut pas. Sinon, on a une image monstrueuse d'un Dieu qui prendrait plaisir à faire souffrir ses créatures. Qu'on s'entende bien. La souffrance, je l'ai notée d'ailleurs dans le mal, dans le cardinal Journet, la souffrance est un mal. Elle est un mal de soi détestable dans l'ordre naturel. Qu'on pense aux effrayants ravages des maladies, de la veillesse, de la mort. Elle peut entraver l'usage de la raison, obscurcir même la prière, changer même les tempéraments. Elle reste un mal, un mal physique, du point de vue de la foi, même du point de vue de la foi, pas seulement dans l'ordre naturel, mais même du point de vue de la foi, puisque l'ordre de la grâce ne détruit pas celui de la nature. Du même point de vue, nous l'avons dit, toute souffrance humaine, étendue à une faute originelle ou personnelle, revêt un caractère pénal. Toujours de ce point de vue, la douleur, quand elle est acceptée, apparaîtra comme médicinale, comme un remède au mal de la volonté trop fréquemment séduite par le monde et les passions. Je vais m'expliquer là-dessus, parce que vous voyez que, bon, c'est de la théologie là, mais vous voyez, dans ce simple paragraphe, il y a cinq questions, vous voyez, qui demanderaient un développement énorme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit, d'abord, c'est très important de le dire, c'est que je veux dire qu'il faut vraiment rappeler la souffrance dans l'ordre naturel, comme dans l'ordre surnaturel, donc dans l'ordre de la foi, dans le domaine de la foi, de la révélation de la foi, la souffrance est un mal. D'accord ? Elle est un mal, la souffrance. Nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Nous sommes faits pour le bonheur. Dieu a inscrit en nous ce désir du bonheur, mais ce bonheur, pour l'homme, il ne se trouve qu'en Dieu. Et donc, le grand malheur de l'homme, après la rupture avec Dieu, quel péché originel ? C'est justement la conséquence de ce malheur, va... L'une des conséquences de cette rupture avec Dieu, de cette... Eh bien, ça va être justement le fait que l'homme est, du coup, capable de souffrir, et devient eh bien, devient souffrant. Vous voyez ? Parce que, justement, il a perdu l'intégrité originale. Vous voyez ? C'est pour cela qu'il faut bien comprendre. Et là, encore une fois, vraiment, je ne comprends pas qu'il y ait des théologiens qui remettent en cause ce péché originel, parce que s'il n'y a pas cette offre du péché originel, c'est un grand scandale, vous comprenez ? On ne peut pas admettre, et c'est tout à fait légitime, mais ça, c'est... On est au cœur du problème, vous voyez, de l'athéisme contemporain qui traverse tout le XXe siècle. Mais alors, toutes ces abominations, tout ça, et Dieu ne fait rien. Vous voyez ? Il est bon, mais il regarde souffrir ses créatures. Et c'est le grand, grand problème, si vous voulez, qui n'est soluble que dans l'ordre, donc, de la révélation, qui nous dit quoi ? Qui nous dit que Dieu ne veut pas le mal et la souffrance, mais que ce mal et cette souffrance sont une conséquence de la liberté de l'homme qui s'est séparée de la volonté de Dieu, qui s'est pervertie, on dit bien, à l'instigation de l'auteur du mal, qui est le démon. Dieu n'a pas fait la mort et donc, il a entraîné la mort et la souffrance de l'homme comme conséquence, comme mal de peine. Il parle du mal de peine, justement, de cette catastrophe originelle qu'est le péché. Alors, quand on parle de péché originel, il faut tout de suite mettre en parallèle la rédemption qui nous en sauve, le Christ, sauveur, qui vient justement nous rétablir, nous réconcilier, en fait, rétablir la rupture qui a été faite donc par l'homme, lui vient justement réparer, en quelque sorte, oui, sauver l'homme, remettre l'homme dans l'ordre voulu par Dieu à l'origine de la création, dans un dessin créateur. Mais cela va se faire et c'est là où justement les gens ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre que Dieu, en venant dans notre humanité, puisque le Christ est le Verbe de Dieu, deuxième personne à la création qui se fait homme, il ne vient pas éradiquer toute souffrance et toute mort. d'une certaine manière, il laisse la création apparemment comme dans le même état que lorsqu'il est né, si vous voulez, apparemment, apparemment. Et pourtant, tout est changé. Et, y compris la souffrance, c'est là où justement, quand elle est acceptée, non pas comme quelque chose que Dieu veut, puisque la souffrance, comme on l'a bien dit, n'est pas voulue par Dieu, mais comme quelque chose que Dieu permet, comme le mal qu'il permet. Parce qu'il permet, parce que la condition de l'homme, c'est qu'il soit libre. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Dieu, c'est pas un superman qui arrive avec sa petite cape quand ça va pas, puis ça y est, il sauve tout le monde. Non, c'est pas ça. Dieu, il veut qu'on prenne notre part aussi. C'est-à-dire qu'il veut qu'on soit, il est toujours le premier initiateur de notre salut, toujours. Rappelez-vous, je dis toujours, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers nous, c'est pas nous qui allons vers lui. C'est la première. Toujours, Dieu vient au-devant de nous, c'est lui qui nous aime en premier. Et en même temps, il veut qu'on se laisse aimer et que librement, donc, on consente à son amitié, à son amour, à son alliance. Vous comprenez ? Et ça, et donc, c'est pour cela qu'il laisse apparemment l'ordre des choses tel qu'il est, mais que pourtant, dans le domaine des âmes, dans le domaine de la vie intérieure de ce qui est invisible, tout est changé. parce que Dieu, en se donnant à l'humanité, vient pour habiter, non pas, non pas détruire toute souffrance, mais habiter toute souffrance. Si elle est acceptée dans la foi, mais tout est là, vous comprenez ? Comme il vient aussi habiter la mort, qui n'est plus à ce moment-là la mort, mais qui est une entrée dans la vie, comme dit la petite Thérèse.